C'est un parking gratuit là ! Ah non mais c'est bon, moi je vous insulte pas, 2 secondes, j'en vois 10 dégustes qu'on a pour 2 secondes là ! Ah oui c'est pas vrai tous les jours, tout le temps ! Une caméra vissée sur le casque, ce jeune Lillois se déplace en vélo depuis une dizaine d'années. Sur les réseaux sociaux, il dénonce le comportement de certains automobilistes. Ce qui m'a amené à faire ces vidéos, c'est de constater tous les jours en tant que cycliste, parce que je me déplace tous les jours à vélo, de constater certaines incivilités qui semblent anodines. Souvent aux automobilistes, ils s'arrêtent pour 2 minutes pour acheter leur pain, déposer des gens, etc. Le problème c'est que quand on se déplace à vélo, on en rencontre 10, 15, 20, 30 sur des trajets assez courts finalement, et ça a tendance à nous pourrir la vie. Oh ! Oh ! Oh ! Mais ça va pas ! Ça va pas ! A Lille comme ailleurs, les voitures stationnées sur les pistes cyclables sont monnaie courante. Et pour les cyclistes, il s'agit là d'un danger supplémentaire. Si quelqu'un qui est automobiliste et qui a ce comportement et qui ne fait pas forcément un mal se rend compte que c'est pénible pour nous, il va peut-être y réfléchir à deux fois. Alors peut-être que des fois, effectivement, quand je crie un petit peu ou que je tape un petit peu sur les capots de voiture, ça passe mal. Mais qu'est-ce que c'est que tapoter sur un capot de voiture avec mes petites mains de cycliste par rapport à quelqu'un qui me met en danger ou qui me frôle en me dépassant ? C'est pas du tout la même chose. Au-delà des risques évidents pour les adeptes du vélo, la plupart de ces comportements sont des infractions. Depuis 2015, par exemple, stationnées sur une piste cyclable est passible d'une amende de 135 euros. C'est pas du tout.